Bonjour Francis. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, content d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute Francis, ça se va informel, on veut simplement avoir accès à tes perspectives pour ensuite piquer notre curiosité et ensuite aller lire le chapitre que tu as proposé dans le cadre de notre collectif. Ça te va? Oui, parfait. Est-ce que tu peux, pour commencer, de manière générale, nous présenter les grandes lignes de ton texte? Quel en est le sujet? Je sais que tu as réalisé une recherche empirique, donc quel est l'objet de cette recherche que tu as réalisée? Alors en fait, ce chapitre est tiré d'une recherche beaucoup plus large qui portait sur l'implantation, la mise en œuvre du programme d'appui aux nouveaux arrivants, le PANA. Et donc, c'était une étude longitudinale qui s'intéressait à différents facteurs qui pouvaient, qui ont influencé donc cette mise en œuvre. Et un des objectifs du PANA, c'était justement, entre autres, de permettre aux élèves nouveaux arrivants de développer certaines compétences numériques. Et donc, on s'est intéressé à cela dans le cadre de cette étude. Et donc, ce chapitre touche particulièrement à ces données qui ont été colligées dans le cadre de cette étude beaucoup plus large. Et dans le but, encore une fois, d'amorcer quelques pistes de réflexion. Le but, c'est vraiment d'avoir une certaine idée de certains enjeux qui peuvent toucher particulièrement les écoles de langue française en contexte minoritaire et plurilingue et pluriculturelle. Et donc, voir comment les technologies, les TIC sont utilisées dans ce cadre. Puis, est-ce que finalement, tu peux nous dire comment elles sont utilisées, ces TIC, dans le cadre du PANA, du programme d'appui aux nouveaux arrivants de l'Ontario? Alors, oui. Alors, donc, pour guider un peu mon analyse et je me suis appuyé sur, on va dire, le modèle développé par Banduras, le smart model qui regarde un peu, c'est un classique dans le domaine et qui, donc, essaye de, 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 enfin, dresse une taxonomie des usages qui partent donc de la, simplement, on va reproduire des usages déjà, déjà, pour ensuite arriver à quelque chose de beaucoup plus transformatif. Alors, bon, sans grande surprise, on peut constater que ces usages sont davantage de l'ordre de la reproduction de certaines pratiques qui se font sans les technologies. Certaines fois, on peut aussi aller à une certaine amélioration de certaines pratiques, mais très rarement vers la transformation de ces pratiques. Et donc, cela, bien sûr, est lié à certains enjeux parce que je me suis aussi intéressé aux différents facteurs qui pouvaient influencer ces usages. Et donc, notamment à des facteurs d'ordre personnel, les pratiques déjà en place, les croyances, etc. Et d'ordre beaucoup plus contextuel. Et cela fait, a permis, nous a permis de faire ressortir, en fait, certains éléments, notamment liés au, au fait que souvent, au moment où l'étude a été, a été menée, les, certaines ressources, les professeurs qui enseignaient, dans le, qui étaient associés au programme PANA, n'avaient pas forcément un accès toujours facile aux technologies. Et ça, pour plein de raisons, notamment de par le dispositif qui était mis en place dans le cadre du PANA. Souvent, ces professeurs n'avaient pas leur propre salle. Ils travaillaient dans des salles, dans d'autres salles de professeurs. Donc, c'était souvent de ton chapitre que je trouve intéressante. Là, tu proposes des pistes de réflexion. Donc, pour aller de l'avant, pour proposer une intégration d'éthique qui soit féconde dans le PANA, dans le programme d'appui aux nouveaux arrivants, ou dans tout autre programme dans les écoles de la langue française, qu'est-ce que tu suggérais à la lumière de la, de la recherche que tu as réalisée? D'avoir, en fait, des formations qui seraient beaucoup plus ciblées, beaucoup plus appropriées aussi, par rapport à ce contexte, qui prendra en compte ces enjeux qui sont bien précis et qui permettraient aussi à ces enseignants de ne pas forcément dissocier usage d'éthique et apprentissage de la langue française dans des contextes donc plurilingues et minoritaires. Et donc, le permettant d'associer, de dissocier les deux, forcément, et par exemple, d'avoir des ateliers qui permettraient de voir comment l'éthique pourrait être utilisée pour promouvoir des approches plurielles, par exemple. Ce genre de choses, dans un contexte de minorisation linguistique et en plurie culturelle. Écoute, Francis, je pense qu'on a toutes les informations dont on a besoin pour s'engager pleinement dans la lecture de ton chapitre. Je te remercie chaleureusement de ton temps. Avant de te laisser, je rappelle le titre de ton chapitre, c'est « Les usages pédagogiques des technologies de l'information et de la communication au sein du programme d'appui aux nouveaux arrivants de l'Ontario ». Quelques pistes de réflexion, Francis, merci énormément de ton temps. Merci Joël. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...